Générique ... Bonjour à tous, comment s'annonce la bataille des municipales à vieux habitants ? Quelles sont les chances du socialiste Jules Otto ? Où se situent les vrais enjeux de ce scrutin ? Jules Otto, candidat municipal à vieux habitants, est l'invité de questions sans détour. Jules Otto, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous sur le plateau de TV. Vous allez donc porter les couleurs des socialistes pour ces élections municipales à venir, à vieux habitants. En quoi le contexte est-il différent d'il y a six ans ? Juste une petite précision. Oui, les socialistes, que je n'ai pas mes valeurs socialistes et puis mon parcours socialiste. Mais ça va être dans ce combat-là, investi par mes amis, mes camarades. Mais depuis tantôt, j'ai fait une démarche d'ouverture. Et je vais présenter une démarche d'ouverture à la population de vieux habitants. Pas simplement que des socialistes. C'est à la mode. Non, ce n'est pas une histoire à la mode. C'est que depuis plus d'une année, je travaille avec des citoyens, des jeunes, des associations qui m'accompagnent dans le travail que j'ai commencé pour vieux habitants. Donc oui, les socialistes. Mais plus que ça, une démarche d'ouverture, une démarche avec des gens qui veulent changer les choses à vieux habitants. Socialiste, mais pas trop. Non, non, ce n'est pas ce que je dis là. Socialiste, oui, il n'y a pas de problème. J'ai eu à assumer des responsabilités. Donc je n'ai rien du tout. Pas de déni. Je sais ce que j'ai fait au niveau du parti. Je sais les valeurs qu'on porte. Et donc les valeurs socialistes ont encore des choses à prouver. Et je vais le prouver sur le terrain de vieux habitants. C'est une constante depuis des années. Les municipales à vieux habitants sont toujours très disputés, avec des scores souvent très serrés. Comment expliquez-vous cela ? Parce que bon, il y a une belle démocratie, il y a une belle citoyenne d'états, vieux habitants. Les gens, ils participent beaucoup. On voit des taux de participation à 90%, 85%. Et donc, bon, et ce qui fait que les résultats, il y a un candidat en face, le meilleur actuel, qui mobilise un électorat. Et puis de l'autre côté, socialiste, on va dire, les hommes et les femmes qui partagent les valeurs de gauche, les valeurs progressistes, humanistes, se retrouvent. Et puis ça fait un très beau combat. Mais bon, cette année-ci, enfin, en 2020, avec le travail qui est fait depuis tantôt, je pense que ça peut se faire dès le premier tour, si on travaille ici, l'ensemble... Ah oui ? Oui, c'est possible. Vous êtes optimiste, là ? Je suis optimiste. Je vais dans ce combat-là parce que ça fait un bout de temps que je me suis préparé, préparé sur le plan personnel, sur le plan, voilà, il faut s'outiller, il faut se renforcer. J'ai eu à faire ce travail-là. J'ai eu à regarder autour de moi avec mes amis, avec des mouvements associatifs, avec des jeunes. Et je sens que sous le terrain, l'écoute est bonne. Je sens que sous le terrain, ça passe savourablement. Je suis vigilant, optimiste, mais vigilant. Et je crois fermement qu'aujourd'hui, les abissoirs veulent tourner la page de l'actuelle majorité. Et comme tous les candidats à l'opposition partout en Guadeloupe, vous allez nous dire que l'équipe en place n'a pas fait le job. Non, je ne dis pas ça. Il y a une équipe qui est en place, il y avait un programme, il y avait un projet qui a été présenté en 2014. Aujourd'hui, il s'agit à l'équipe en place de faire son bilan. Mon travail, depuis tantôt que j'ai commencé, c'est d'aller en direction de la population, de discuter avec eux, d'échanger avec eux. Je commence à bâtir un programme, mais pas un programme de judo avec quelques experts autour de lui. C'est beaucoup plus à travers plus de 20 millions de quartiers que j'ai eu à réaliser, plus d'une dizaine de rencontres thématiques avec les socioprofessionnels, avec des personnes ressources, avec le monde éducatif et le monde associatif, avec les agriculteurs, les marins-pêcheurs, le monde de la santé. C'est le retour et des choses, des sujets reviennent. C'est le transport, c'est la mobilité, c'est la jeunesse, c'est l'accompagnement du vieillissement, c'est les problèmes liés à l'eau, c'est les problèmes liés aux déchets, c'est les problèmes liés à l'environnement. C'est des sujets qui se répètent. Donc, on va construire un projet, les axes commencent à se mettre en place et on va construire un projet autour des priorités et des exigences. Bien entendu, il y a une vision. Le candidat, il porte une vision, il a une ambition pour le territoire. Et donc, cette ambition-là, à partir des éléments que j'ai eu, que j'ai entendus sur le terrain, je veux construire ce projet qui va être présenté à la population assez rapidement. Et je pense qu'il y a une vraie demande de passer à autre chose. Le maire actuel lui-même nous a dit qu'en 2014, il revient pour un mandat. Et ce qui est la preuve, dans son équipe actuellement, il y a des candidats qui se préparent. On verra par la suite. Mais pour le moment, ça signifie que s'il y a en interne des candidats qui se préparent dans une équipe majoritaire, c'est qu'eux-mêmes nous disent, et disent à la population, que le maire n'a pas travaillé. S'il avait bien travaillé, ses propres adjoints ne seraient pas candidats aujourd'hui. Donc, voilà, l'explication à moi est simple. Et devant une équipe divisée, devant un maire qui très tôt a dit que je ne vais pas me représenter, et que des jeunes très tôt se sont positionnés pour travailler pour le compte personnel, pas pour l'intérêt général. C'est celle qui est aujourd'hui conseillère régionale, c'est des adjoints qui avaient des délégations, mais tantôt, à chaque fois, quand ils travaillaient pour leur délégation, pour le compte de la population, ce n'était pas pour le compte de la population, c'était pour leur compte individuel, pour se positionner, pour prendre de la tribune, et pouvoir se présenter, ce qui est le cas aujourd'hui. Il y a aujourd'hui potentiellement, au moins déclaré, on va attendre, au moins trois candidats. Donc, s'il y avait une équipe qui avait bien travaillé... Vous surveillez de près l'équipe d'Arami Sarbo. C'est de près, ce n'est même pas moi, c'est eux-mêmes qui font des déclarations. Donc, je n'ai pas de problème avec les personnes qui font des déclarations, je n'ai pas de problème avec même M. Arami Sarbo. Je dis aujourd'hui, il faut aller au-delà, il faut préparer une équipe pour proposer un projet alternatif, mais pas simplement gagner l'élection, mais c'est aussi, demain matin, avoir des hommes et des femmes impliqués, engagés, qui veulent vraiment changer les choses à leurs habitants. Et répondre aux défis qui se présentent, défis de la jeunesse, défis de l'accompagnement du vieillissement, défis de l'environnement, défis de la transition écologique, la transition agroécologique qu'il faut faire sur le territoire. Jules Otto, les socialistes sont encore audibles en Guadeloupe ? En tout cas, le travail se fait. Il y a effectivement, après des élections, on va dire, régionales, au niveau national, élection présidentielle, il y a un travail de reconstruction, ça prend du temps. Quand un parti, à un moment donné, il restait longtemps pour voir, il y a toujours un temps, c'est un cycle de vie de parti. Donc là, aujourd'hui, on est dans la recomposition, pas parce qu'hier soir, on était en réunion, pour discuter au niveau du congrès qui va se présenter le 20. Depuis au mois de juin, on a entendu clairement la position de José de Beauval et certains, de Victor Wendigold, il est oblidé. Donc le parti, ici, a bien une lisibilité. On a nos leaders qui prennent des positions, et vous allez entendre le 20, la position du parti par rapport au congrès. Pour ces élections municipales, vous misez sur votre équation personnelle, et non sur, j'imagine, sur la dynamique de parti ou d'appareil ? Bien entendu, c'est une élection de proximité, une élection sur un territoire. Il y a le candidat qui doit être préparé, je l'ai dit, il y a le candidat qui doit avoir un projet pour son territoire, mais il n'y a pas d'aventure personnelle, individuelle dans ce projet de territoire. C'est une aventure collective. Et autour de moi, il y a des hommes et des femmes courageux, qui s'engagent, qui s'impliquent pour leur commune, et que, pour beaucoup d'entre eux, je ne leur demande pas, s'ils ont une étiquette socialiste, compte tenu de mon parcours, compte tenu de ce qui s'appelle de moi, compte tenu de mon implication, et de mon engagement de tout le temps pour vieux habitants, ils me disent, je suis avec toi, Julie, je viens t'accompagner, parce que je sens que tu es l'homme de la situation. Donc, oui, je compte sur mon parti, je compte sur l'ensemble des abissoirs, l'ensemble des citoyens, des hommes et des femmes qui s'engagent, qui s'impliquent pour changer les soins de vieux habitants. Que dire de l'état de la gauche en Guadeloupe, au moment où le ni droite ni gauche bouleverse l'échiquier politique français ? Je pense qu'effectivement qu'il y a à observer les citoyens, à regarder de plus près, et de certainement avoir une réflexion profonde au niveau des partis, et changer ce qu'on appelle le logiciel classique des partis, et puis s'adresser différemment. Ceci étant dit, le ni droite ni gauche, ce n'est pas dans mes principes, dans mes valeurs, je pense qu'il faut présenter, il faut avoir le courage de présenter à la population une ligne, une ambition pour le territoire, en ayant des valeurs derrière. Bien entendu, quand on est dans des élections de proximité, il y a à regarder de plus près, il y a à travailler avec toutes les bonnes volontés, mais il y a bien une sorte de valeur qu'on souhaite présenter à la population, et qu'elle n'est qu'on prend. Et donc, je suis plus dans cette direction-là, et puis après, ouvrir bien entendu, parce que quand on veut gérer, quand on veut le bien pour la population, on prend les hommes et les femmes de bonne volonté, mais qui partagent, eh bien, une sorte de valeur. Cette gauche, ou ce qu'il en reste, comment la recomposer ? Premièrement, je pense que c'est sous les territoires, c'est au plus près des citoyens, commencer à entendre vraiment leurs besoins, sortir des schémas classiques de désignation des candidats, être au plus près du terrain, et commencer à entendre les besoins de la population, commencer à construire une ligne idéologique, commencer à construire une vision dans chaque territoire, et puis après se retrouver au niveau du parti pour en discuter, et pour tracer la ligne, pour donner, et puis aussi avoir, à chaque fois dans ce qu'on a à faire, montrer bien qu'on est là, pas pour soi, mais qu'on s'en gagne dans la politique, parce qu'on aime les gens, parce qu'on aime la population, et qu'on a envie de travailler pour un territoire, et qu'on a un projet pour le territoire. Bien entendu, il faut se mettre d'accord sur une ligne, et que je pense qu'à travers ce qu'on a eu l'occasion de faire, avec les forces comme le PDG, les forces progressistes, Guadeloupe Écologie Les Verts, Caribe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, et d'autres forces de gauche, on peut se retrouver et travailler, il y a encore de la place, il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'expérience pour cette gauche. Comme c'était le cas en 2014, ces municipales vont donner le tempo des prochaines régionales, il est là le vrai enjeu ? Je pense que les électeurs font bien la différence, on l'a vu la dernière fois d'ailleurs, font bien la différence entre les élections, il y a l'élection de proximité, élection municipale, avec les hommes et les femmes qui s'engagent pour un territoire et qui se portent et mettent en avant leur commune, et puis il y a l'élection régionale, avec une stratégie différente, on peut avoir des hommes et des femmes qui se battent pour un territoire côte-soulevant, sud-bastère, aux vieux habitants, et puis ne pas avoir la même position pour les élections régionales. Je ne pense pas qu'il faut d'emblée tirer des conclusions, bien entendu, il faut regarder de près ce que ça va donner, les élections municipales. Mais tirer des conclusions pour dire que ça va donner des indications sur le futur président du conseil ou président du conseil régional, on risque de se tromper. L'offre politique alternative de Julotto et de son équipe pour vieux habitants, elle va reposer sur quoi ? Elle va reposer sur les défis que j'ai entendus à travers mes réunions de quartier, à travers ce que la population m'a envoyé, à travers ce que les professionnels, les socioprofessionnels m'ont envoyé. Il y a un premier défi qui est le défi, on sait, je vais hériter d'une commune qui va être un déficit. Le premier axe, c'est le redressement. On sait que la commune, depuis 2016, c'est le préfet qui arrête le budget de la commune. Je vais hériter, mais je ne vais pas me plaindre. Je m'inscris dans une continuité de services publics et donc j'aurai à dire à la population, le premier axe, le redressement de la commune. Le deuxième axe, même s'il y a des difficultés, il faut travailler, il faut rendre la commune plus attractif. Donc la question, tout ce qui est autour du développement durable, de la transition écologique, de la biodiversité, comment rendre vieux habitants plus attractifs ? Comment, à travers ces aspects patrimoniaux, à travers l'identité de vieux habitants, comment la rendre plus attractif ? Et puis après, il y a le défi de la jeunesse. Comment faire en sorte ? Mais ce n'est pas un problème qui concerne que vieux habitants, c'est un problème, je pense qu'il y a un défi démographique. On voit bien que la population diminue, il y a un vieillissement de la population. Vieux habitants, Côte-Soulevant, Sud-Bastère, leur vie avec plus d'actuité. Donc c'est comment faire retourner nos jeunes, comment faire fixer nos jeunes sur le territoire. C'est un vrai sujet, ce n'est pas simplement un sujet technique, c'est un sujet, on va dire, politique, sociologique, anthropologique. Comment quand un jeune retourne sur le territoire, même s'il trouve de l'activité, mais comment s'il veut qu'il y ait une famille pour ses enfants, il peut bouger facilement, qu'on le transforme en leurs règles, que ses enfants, toute la politique éducative, tout le périscolaire est organisé. Donc c'est un vrai sujet global. Donc le défi de la jeunesse, pour moi, est un vrai défi. On sait aussi qu'on a une population qui vieillit, c'est comment accompagner le vieillissement de la population. Etna Natalien avait une belle idée de faire la maison des aînés. Mais on voit bien que ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Il faut aller maintenant encore plus loin. Il faut revisiter cette maison-là et faire en sorte que ce soit un lieu de vie et qu'on accompagne réellement notre population qui vieillit. et comment le transport, comment le bourg doit être un lieu attractif pour que nos personnes âgées puissent descendre, retrouver de l'activité. Et puis, pas seulement parler de l'intergénération. L'intergénération, il faut mettre des choses en place pour que, justement, ces personnes âgées, ces seniors, puissent transmettre leur connaissance, leur sagesse, leur culture, leur patrimoine à nos jeunes. Parfait. Merci, Jules Otto, d'avoir répondu à nos questions à votre qualité de candidat déclaré au municipal, donc, à Vieux Habitants. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur ETV dans Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501